et salut tout le monde c'est chirel je tenais d'abord à m'excuser de mon absence effectivement depuis août je n'ai pas été très active autant en live sur twitch que en vidéo sur youtube tout simplement parce qu'au mois d'août c'était très calme les gens étaient partis en vacances il faisait super chaud les pc souffrait nous mêmes humains on avait super chaud à moins d'avoir la chance d'avoir la piscine dans notre jardin bien que je sois pas très loin de la mer mais j'ai peur des vagues donc je n'y vais pas moi il faudrait que ce soit la méditerranée mais là c'est l'océan donc j'avais dit je reprendrai les lives en septembre or la réalité le réel a rattrapé mes envies de gamers j'ai perdu quelqu'un donc automatiquement ça a mis un grand coup sur la tête et je n'avais pas du tout envie fin août jusqu'à maintenant de de mettre sur des jeux vidéo ou de mettre en live ou autre j'étais complètement enfermé dans la bulle j'avais pas j'arrivais pas me concentrer j'étais mes pensées étaient complètement ailleurs ce que vous pouvez comprendre je pense donc j'en ai profité pour mettre en place ce challenge qui s'appelle le challenge animal crossing alors je vous arrête tout de suite je sais qu'il existe déjà des challenges animal crossing ils sont au nombre de deux exactement il y a judy ou jude la youtubeuse qui en a fait un et une autre youtubeuse donc je me rappelle pas le nom je sais qu'elle a 19 ans et c'est assez similaire les deux challenges mais celui ci est complètement différent et vous allez voir pourquoi tout simplement parce que c'est un challenge qui se base par rapport à un mode qu'il faut installer et qui va diriger via l'aspiration que donne ce mode qui s'appelle l'aspiration animal crossing qui a été créé par kawaii stessi et qui marche encore on est le 20 septembre 2020 moi je continue à le tester de mon côté mais pour vous voilà comme je vous ai dit moi je fais plus de let's play sur ma chaîne au niveau des sims 4 vu ce qui s'était passé avec la mentalité française des sims 4 donc moi je suis beaucoup avec les sims 4 côté américain ou autre où il y a plus de solidarité plus d'entraide c'est pas moi je suis plus forte que toi et moi je te pique ça et ça c'est pas à toi et bon voilà les trucs de gaminerie ça n'existe pas de ce côté là et donc je préfère être avec eux donc j'ai découvert ce challenge qui sur la page de quelqu'un qui présente des modes qui est assez connu donc je vous le montrerai après donc c'est le challenge animal crossing new horizon alors il est conseillé de le jouer à tsoulani mais si vous l'avez pas évidemment ce n'est pas grave vous pouvez le jouer où vous voulez sur la carte la seule chose c'est qu'il faudra que vous téléchargez sur le site qu'on verra après le mode qui va vous donner l'aspiration animal crossing et qui va diriger tout votre challenge il est conseillé que de mettre votre challenge en élevé ma qualité de vie élevé et de stopper le vieillissement de vos sims parce que dans animal crossing tout a été pensé dans ce challenge via 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 cette aspiration pour que ça reste fidèle à animal crossing vous allez voir après on va aller sur la page vous allez le voir donc au niveau de tsoulani ce que j'ai fait c'est que vous le savez pour ceux qui connaissent animal crossing moi je ne connaissais pas donc évidemment je suis avant d'aller mettre ça en place j'étais là mais de quoi il cause c'est quoi animal crossing je connaissais le nom mais pas le jeu donc voilà donc j'ai été fidèle aux personnages donc vous avez ici nous many et melo donc nous que d'un animal crossing new horizons c'est un petit peu le chef de l'île que vous allez habiter et qui va vous demander de faire des choses pour améliorer l'île dans le jeu animal crossing new horizons et là vous allez me dire mais attend mais comment a fait pour trouver la tête de nous je vous le dirai après ne vous inquiétez pas donc j'ai fait la maison de nous avec many et melo qui sont ses acolytes ici vous avez donc le musée où il faudra que vous mettiez les collections qui sont demandées voilà tout simplement ici vous avez la maison de tibou qui n'est autre dans animal crossing qu'une chouette mais hélas dans les sims 4 nous n'avons pas de chouette donc j'ai fait que ce soit un raton laveur j'y peux rien 1 j'ai pas de raton laveur et la jeune femme qui a fait tibou qui a fait nous que pardon et marie de animal crossing comme vous voyez un qui sont vraiment là les personnages de animal crossing réaliste elle a fait pour l'instant que nous que et marguer elle n'a pas fait d'autres donc j'ai cherché qui sait que alors j'ai pas déjà donc j'ai dit il n'y a pas de ces dommages j'ai regardé avec des costumes et tout j'ai pas trouvé donc j'ai mis un raton laveur il est le propriétaire du musée c'est lui qui gère le musée où vous allez devoir poser les collections qui sont demandées par l'aspiration le verra après ensuite ici j'ai fait le bureau résident de nous quand vous avez un animal crossing vous avez un bureau des résidents sert c'est tout ce que vous avez besoin vous allez voir nous vous avez des ateliers vous avez des machins et puis donc là j'ai tout mis tout ce qui est nécessaire au challenge tout ce qui est nécessaire pour vos collections tout ce qui est nécessaire pour monter vos compétences voilà donc là vous trouverez tout il ne manque rien que ce soit la fusée que ce soit le l'atelier des bénisteries enfin il ya tout ce qu'il faut là pour monter vos compétences sans exception donc voilà il ya ces terrains là vous pourrez les trouver dans ma galerie je vous mettrai l'idée de ma galerie si vous voulez télécharger mes terrains autrement vous après vous pouvez buder ce que vous voulez où vous voulez dans la ville où vous voulez simplement il faut que vous téléchargez le mode pour avoir l'aspiration animal crossing sinon ça ne fonctionne pas donc là vous avez l'atelier ici la plage le bar que j'ai refait de toulanis en fait je l'ai complètement changé j'ai mis ici un restaurant puisque le but va être aussi de connaître les résidents que vous avez sur votre île de monter vos amitiés avec eux alors en élever et stopper le vieillissement pour plus de réalisme et respecter le jeu animal crossing et donc vous allez essayer de devoir connaître tout le monde alors évidemment on n'a pas tous les persos qui sont d'animal crossing donc sachant qu'animal crossing c'est un c'est quasi c'est tout kiwi c'est tout bonbon c'est c'est que des petits animaux des petites fées des machins des trucs bref donc ici j'ai mis des lapins frères et sœurs voilà qu'il faudra monter leur amitié avec eux ils ont rien à voir dans le challenge mais c'était pour mettre des habitants qu'on croise ici j'ai mis trois petits hamsters qu'on trouve avec le kit animal de compagnie voilà après ici j'ai mis léa et miro qui sont des personnages de animal crossing mais qui ne sont pas des ours je ne me rappelle plus ce qu'ils sont parce que j'ai regardé par rapport à un sondage qui avait été lancé quels sont les personnages préférés c'était demandé aux joueurs d'animal crossing quels sont vos personnages préférés il y a eu un classement et léa et miro sont sortis dans les premiers donc ce ne sont plus ce ne sont pas des ours mais bon j'ai fait avec ce que j'avais dans les sims 4 j'ai regardé un petit peu dans les cc mais bon ça aurait été compliqué voilà de deux il aurait fallu vous donner toute la liste des cc et quand et tout petit coin team après vous si vous voulez chercher des cc il ya des costumes qui existent mais bon animal crossing n'y a pas grand chose donc léa et miro je ne sais plus ce que c'est d'un animal crossing ne m'en veuillez pas de ce côté là je suis pas une pro mais voilà donc c'est des petites bêtes en fait des petits animaux ou du surnaturel etc donc j'ai essayé de respecter tout ça donc là on a les petits ours ici on a donc marie qui c'est l'intendant on va dire un petit peu de animal crossing si je ne dis pas de bêtises sinon vous me corrigerez on peut dire que voilà elle habite là et qu'elle s'occupe un petit peu de là où on a nos compétences ce qui n'est pas le cas elle va pas là c'est pas un magasin donc vous la croiserez sur l'île donc nook meni et melo avec qui faudra monter vos amitiés ici j'ai posé des surnaturels alors j'ai mis des fées qui sont sorcières j'ai mis des tritons des sirènes et des aliens qui cohabitent ensemble ici histoire qu'on n'ait pas des sims que des sims humains sur cela sur ce l'anis sinon ça n'a plus rien à voir avec animal crossing puisque c'est des personnages un peu particulier c'est très mignon d'ailleurs ensuite ici j'ai mis les petits rats d'animal de compagnie là j'ai mis les petits lapins qu'on avait qu'on a dans les sims 4 et ici j'ai mis c'est les deux seules humaines que j'ai mis ce sont des jumelles elles ont aucun pouvoir rosy et linette crossing je les appelais rosy et linette ce sont aussi des personnages d'animal crossing mais comme je commençais à la vue que j'avais mis tout ce qui était surnaturel qu'on peut avoir j'avais pas envie de mettre des vampires donc j'ai mis des humaines c'est les deux seules sœurs jumelles humaines qui sont sur l'île et voilà elles ont rien de n'ont pas de pouvoir rien du tout mais pareil elles habitent ici et vous vous devrez jouer ici sur ce terrain là 50 par 50 qui s'appelle le rivage de sa fière voilà tout simplement donc si vous voulez au niveau de ma galerie je vous ai partagé le musée je vous ai partagé la place de bar de nouc le restaurant la plage je vous ai partagé la maison de tibou je vous ai partagé le résident le bureau des résidents je de tête je vous ai partagé la maison de nouc je vous ai partagé la maison de marie après concernant la maison de léa et miro comme elle n'était pas au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre de construire des maisons je commençais à fatiguer donc je regarde dans la galerie j'en ai trouvé des sympas donc cela je ne les ai pas partagé je les ai modifié pour moi pour ma partie mais je voulais pas je ne les ai pas partagé puisque ce n'est pas moi qui les ai faites à la base et il n'y a rien de pire que s'attribuer des choses qui ne sont pas à nous donc voilà après vous trouverez dans la galerie si vous n'avez pas buder vous en aurez vous avez déjà bien les constructions que je vous ai faites qui sont nécessaires aux challenges c'est surtout le musée le bureau des résidents et après là vous pouvez mettre si vous n'avez pas envie de mettre un resto vous mettez autre chose le bar et puis surtout que ce terrain là soit vide et si vous n'avez pas sous la nid ben vous pareil vous enlevez tous les personnages qui sont sur la carte et puis vous faites aménager dans les maisons des personnages de d'animal crossing comme je l'ai fait moi que ça reste que vous respectiez quand même le le thème d'animal crossing et le jeu animal crossing au maximum donc le terrain où devraient habiter et tout simplement celui ci le rivage de saphir voilà donc là j'ai fait le tour au niveau de ma galerie vu que c'était mon fils qui jouait aux sims quand il a créé le compte son compte sur origine donc il a mis un nom bien particulier pour lui et il joue aux sims 2 ou sims 3 et puis moi quand je me suis mis à jouer aux sims 4 et que je ne faisais pas de stream et ni de live ni de vidéo ben je télécharge je j'avais installé les sims 4 sur son compte pour éviter à faire toutes les manips de changement de compte et tout bazar donc ma galerie vous la trouverez pas sous le nom de chirelle vous la trouverez sous le pseudo que mon fils s'était mis et mais je vous inquiétez pas je vous mettrai le lien en dessous pour que si vous voulez télécharger les terrains ou d'autres constructions que j'ai fait par contre une chose c'est que quand vous serez dans la galerie et que vous aurez tapé le nom n'oubliez pas de cocher la case contenu personnalisé je ne poste aucune maison avec des contenus personnalisés peut-être des fois c'est arrivé c'était des tapis ou des tapisseries rien de grave vous posez la maison et vous mettez les tapisseries que vous voulez ça ne ça ne dérange pas au niveau de la construction le seul problème c'est que je ne mets pas de cc mais j'agrandis et je diminue des objets où j'utilise des objets du mode débugage dans mes constructions donc automatiquement le jeu le répertorie en cc voilà quand on agrandit un objet ou qu'on le rétrécit ou qu'on utilise un objet du débug et bien c'est classé dans les contenus personnalisés le jeu dit à elle a utilisé des contenus personnalisés donc n'oubliez pas si vous voulez retrouver tous les terrains de ce challenge plus effectivement les autres toutes les autres constructions que j'ai faites n'oubliez pas de cocher contenus personnalisés voilà sinon vous trouverez pas vous n'en trouverez que trois ou quatre et ce sont des parcs ou des choses comme ça qui où j'ai pas grandi d'objets rien du tout donc vous trouverez pas autrement toutes les constructions que j'ai faites voilà donc ça c'était le petit bémol donc on va se retrouver tout de suite sur le site où on peut télécharger le mode afin que vous puissiez jouer à animal crossing new horizon via cette magnifique idée qu'a eu kawaii stessi de faire un challenge avec une inspiration qui va nous guider tout au long du challenge et qui apparemment a pas l'air très simple je l'avoue allez à tout de suite voilà on se retrouve donc sur le site de candy man gaming à les sims 4 qui fait énormément de mode traduit en français pour le notre plus grand bonheur pour pouvoir améliorer notre gameplay et c'est ici donc je vous mettrai le lien aussi que vous pouvez trouver le challenge animal crossing qui a été mis en ligne le 5 mai 2020 je vous le redis on est le 20 septembre 2020 et ça marche très bien donc il n'y a aucun problème vous pouvez le télécharger alors le mode challenge animal crossing pour les sims 4 a été créé par kawaii stessi est basé sur le jeu animal crossing new horizon sorti récemment sur console nintendo ce mode est une nouvelle inspiration à utiliser de préférence sur une des îles de sulani mais ce n'est pas obligatoire donc on vous dit que le pack destination nature est requis mais il n'est pas obligatoire non plus tout simplement parce que dans les collections qu'on va vous demander à chercher il n'y en a pas énormément mais le les insectes en font partie alors vous prenez pas la tête si vous n'avez pas de sulani et si vous n'avez pas destination nature ben vous mettez une autre collection qui n'est pas demandé par exemple les grenouilles je sais pas vous vous mettez une collection qui n'est pas demandé et vous remplacez la collection des insectes parce que vous n'avez pas le pack destination nature par une autre par une autre collection qu'il faudra que vous posiez dans le musée alors au niveau de l'installation donc vous savez comment on met un mode vous allez le télécharger soit c'est un win rare vous le désipez vous allez dans vos documents enfin moi personnellement ces documents électroniques cartes les sims 4 mode et vous mettez le fichier animal crossing dedans vous le désipez à l'intérieur si c'est un fichier simplement package parce que de mémoire là je me rappelle pas mais c'est un package tout simple ben pareil vous faites vos documents électroniques cartes les sims 4 votre dossier mode vous l'ouvrez et vous mettez là le mode qui va vous donner à l'écran quand vous démarrez votre jeu cette nouvelle aspiration qui est challenge animal crossing et c'est ça par ce biais là que vous allez découvrir votre challenge c'est pas comme les autres challenges et c'est ça que je trouve super sympa dans ce challenge c'est pas comme les autres challenges où la personne qui l'a créé vous vous dit d'avance vous savez que vous allez devoir compléter ça compléter ça compléter ça compléter ça compléter ça faire ça faire ça faire ça faire ça non là on sait pas parce que c'est nous qui va intervenir en nous en nous disant ce qu'on doit faire voilà donc c'est la première fois que je vois un challenge comme ça je sais pas ça existe avant vous me le direz mais en tout cas j'ai trouvé très sympa que ce soit une aspiration et je peux vous dire qu'elle est longue d'où le fait qu'ils vous disent de mettre votre challenge votre partie en élevé et ne pas faire et arrêter le vieillissement des sims tout simplement parce que ça va être un challenge qui est long je l'ai déjà commencé je peux vous dire que c'est c'est du chaud mais il est super prenant super intéressant et j'ai adoré l'idée que par une aspiration on sait pas on va découvrir en même temps qu'on va débloquer alors ce qu'on va nous demander au début puis hop vous allez passer la deuxième étape de l'aspiration et puis à la troisième et puis là vous commencez à avoir des choses qui vous sont demandées et à faire et deux possibilités d'y jouer mais on va y revenir donc vous la trouverez donc dans la catégorie des aspirations dans le mode nature vous aurez la tête de nous qui apparaît donc mettez à votre sim ce que vous créez qui est un robinson cruzoé ou une robinson cruzoé comme vous le voulez l'aspiration animal crossing qui apparaîtra dans nature et bien sûr ce qui va avec entrer sachant que vous devrez monter l'amitié avec tous les personnages que vous allez mettre dans votre ville ou votre village de Tsulani donc choisissez bien les traits que vous allez mettre là ça ne demande aucun trait à vous d'être logique adore la nature mettez pas en fond des îles etc essayez de mettre en sorte pour que votre challenge avance je sais pas qu'il qui soit sociable etc pour ne pas avoir trop de complications à nouer vos amitiés avec les autres les autres habitants mais ça c'est à vous de voir les traits que vous mettrez après mais en tout cas elle l'aspiration elle est obligatoire donc une fois que vous aurez fait ça maintenant vous avez besoin de trouver l'endroit idéal où vous établir vous restez dans le thème Tsulani reste la meilleure destination mais comme comme il le dit si vous ne l'avez pas vous pouvez vous installer où vous souhaitez pareil essayez de respecter si vous êtes à Windenbourg voilà de le thème des maisons de Windenbourg et de respecter le thème d'animal crossing donc voilà après j'ai partagé aussi quelques quelques familles mais avec les CC que vous avez pu voir mais vous il n'y en a que deux après les autres ce sont dans la galerie les lapins machin les trucs vous les trouvez dans la galerie mais si vous voulez les CC on va le voir un petit peu plus bas donc il y a deux possibilités pour jouer ce challenge vous avez un minimum de confort pour commencer à vivre sur votre île vous de vous devrez acheter en quelque sorte un kit de démarrage qui comprendra le nécessaire de base pour s'installer sur l'île désert donc voici une petite liste d'objets une tente une table pour les repas un barbecue une radio des toilettes ou le buisson pour si vous voulez pas mettre des toilettes une douche une boîte aux lettres et bien sûr l'établi des vénistes si vous voulez gagner un petit peu d'argent vous pouvez aussi utiliser les meubles que votre sim fabriquera avec l'établi des vénistes pour vous équiper à moindre frais alors moi de mon côté je n'ai pas je n'ai pas commencé comme ça j'ai pris le terrain je me suis mis à zéro simflouze j'ai laissé la plage vide je l'ai amené pêcher etc pour gagner des simflouze voilà et je ne veux pas mettre par exemple l'atelier des vénistes sur mon terrain parce qu'autrement on reste sur place et puis on fait nos objets à la queue leuleu on le fait manger sur son barbecue etc et puis hop il va pipi dans le buisson la douche il va dormir hop et puis on reste le truc des vénistes pour gagner des simflouze etc donc moi je n'ai pas voulu ça je suis pas j'ai je suis allé sur mon terrain et je me suis mis à zéro simflouze je les fais pêcher dès que j'ai pu la première des choses que j'ai acheté c'est le feu de camp plutôt que le barbecue le feu de camp et un banc en bois et petit à petit quand je gagnais des simflouze ben j'achetais ce dont j'avais besoin donc après ça a été la tente enfin après c'est vous qui verrez comment vous voulez faire vous pouvez en tout cas commencer avec ça si vous le souhaitez après vous mettez vos simflouze à zéro bien que ce soit pas précisé c'est pas une question d'argent ce challenge c'est plus une chose c'est plus dans le thème d'animal crossing vous comprendrez quand vous verrez l'aspiration et c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est le premier challenge que je vois où c'est une inspiration qui guide un challenge normalement ils écrivent enfin quand on crée un challenge on écrit une histoire on vous donne les règles et vous savez que vous allez devoir monter telle compétence telle compétence pour pouvoir faire ça 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 et ça alors là on sait rien à part d'installer ce ce mode qui donne cette aspiration et vous allez être bipé par nook et c'est lui qui va vous diriger donc vous savez pas du tout ce que vous allez devoir faire nook ou ses acolytes il n'est pas tout seul donc moi j'ai choisi de commencer à zéro simflouze vous verrez ce que vous voulez faire donc quelques étapes avant de terminer l'aspiration est très longue à terminer c'est très bien pour arriver au bout de ce défi vous devrez notamment collecter des objets de toutes sortes poissons fossiles et insectes de granite folle donc voyez ils en demandent de trois enfin quatre quatre ici les poissons les fossiles et les insectes de granite folle alors pour ceux qui n'ont pas granite folle je vous le redis vous pouvez les remplacer par autre chose par envoyer les trophées sims sont pas demandés vous pouvez très bien remplacer vos insectes par les trophées sims ou par les par les cristaux ou autres là c'est vous qui voyez en tout cas il faudra faire les poissons les fossiles les insectes pour ceux qui ont granite folle les objets extraterrestres donc ça c'est avec la fusée moi je l'ai installé dans l'atelier mais elle est à construire elle est à monter pour pouvoir aller dans l'espace et les insectes voilà donc je peux vous dire qu'il y a du boulot pour finir la première partie donc après au fur et à mesure que vous vous aurez placé votre tente vous aurez découvert un petit peu votre extérieur l'union des îles c'est parler avec 18 pnj que vous croiserez fabriquer des objets moi j'ai préféré ne pas avoir l'établi et je ne veux pas avoir l'établi sur mon terrain parce que sinon on y reste je préfère qu'il aille à l'atelier où il y a tout ce qu'il faut pour monter les compétences plutôt que l'avoir sur le terrain parce que sinon on bouge pas du terrain quoi en fait donc moi j'ai préféré faire comme ça vous ferez comme vous voulez donc la première étape de l'inspiration est assez simple mais c'est ensuite que les choses se corsent vous recevrez régulièrement des petits messages de la part de tom nook et des insulaires à partir de la seconde étape il entend par les insulaires ses compatriotes ou les autres habitants que vous aurez mis sur votre île qui vont vous donner des choses à faire mais je peux vous garantir que ça va être du costaud les bons comptes font les bons amis donc ça se garde dès la seconde étape quand vous aurez place à votre tente découvert votre extérieur fait la première étape de l'aspiration dès la deuxième ça commence à se corser parce que ton nook va nous aider à démarrer dans cette nouvelle aventure en nous prêtant quelques clochettes alors pour ceux qui ne connaissent pas animal crossing comme moi les clochettes c'est l'argent du jeu animal crossing et kawai stessi a respecté et merci à elle pour ceux qui sont fans d'animal crossing à respecter que l'argent d'animal crossing ce sont les clochettes dans les sims c'est les sim flouze mais bon elle est restée dans le thème animal crossing donc il va nous prêter des clochettes je vous dis pas la somme qu'il vous prêtera parce que j'en suis un peu plus loin que ça je peux vous dire qu'il faut s'accrocher il n'est pas évident il est très prenant il est vraiment très sympa à faire mais il va vous prêter quelques clochettes vous devrez bien sûr lui rembourser la somme qui vous avez accordé pour ça pour rembourser il faut cliquer sur votre sim chercher l'interaction payer ton nook pour rembourser le prêt au moment venu et là vous avez un petit indice un dommage qu'il est mis sur le site payer ton nooks 45000 sim flouze voilà le problème c'est que par rapport à ce qu'il vous a prêté comme dans animal crossing tom nooks reste un homme d'affaires un homme qui veut que sa ville s'étende et que son village s'étende donc il y a beaucoup mais beaucoup beaucoup d'intérêt là dedans parce que par rapport à la somme qui vous prête vous le découvrirez si vous téléchargez le mode mais en tout cas je peux vous dire que il s'embête pas il s'en met plein les fouilles un petit homme tom nook là donc voilà quand vous aurez assez vous lui rembourserez donc après ben voyez il n'y a rien d'autre qui est expliqué tout se joue via cette aspiration et via l'émission qu'on va vous donner via cette aspiration et je trouve ça assez sympa vous pouvez aussi partager vos progrès sur twitter avec les autres personnes sur twitter qui le font et qui ont un compte twitter avec le hashtag ts4 animal crossing challenge excusez moi j'ai mon chat qui miaule à côté des masques d'animal crossing c'est ce que je vous parlais ici donc si on va sur le site de fer diana sims c'est un tumblr donc voyez là elle a fait elle a fait que deux c'est dommage donc je vous mettrai le lien aussi directement la vidéo elle a fait que marie et tom nooks donc vous voulez il suffit que vous alliez sur sa page et ici vous avez http sim file share net point download vous cliquez là dessus et vous allez télécharger les masques et vous le désipez et vous le mettez effectivement dans votre dans votre dossier mode ou dans votre dossier cc comment selon comment vous rangez voilà tout simplement donc il ya ça voilà donc voilà où j'ai eu les masques de tom nooks de mais de meli melo et de marie et ensuite il ya d'autres petits objets que j'ai trouvé super sympa et que j'ai aussi télécharger et qui sont adaptés il ya les objets de camping donc vous il ya camping pétanque pétanque j'ai trouvé ça assez sympa donc vous pouvez jouer à la pétanque vous pouvez avoir la gazinière avec quelques petits ustensiles etc donc celui là je l'ai pas pris le camping pétanque il me disait rien donc par contre c'est l'autre que j'ai pris c'est ici c'est la caravane avec alors vous l'avez en différents différentes couleurs vous avez la caravane avec la table typique camping d'accord donc pour dormir un clic droit sur la caravane dormir ça marche comme les tentes exactement pareil vous avez un petit réchaud fonctionnel avec comme vous voyez l'enfant là se lavent les mains donc avec un petit lavabo mais qui est fait camping c'est très très réaliste même quand on le pose dans le jeu il fonctionne toujours à la date du 20 septembre il ya aucun problème vous pouvez télécharger sans souci il fonctionne en tout cas à l'heure où je vous parle donc ça c'est si vous préférez mettre une caravane qu'une tente c'est vous qui voyez et il y a aussi un autre que j'ai trouvé sympa qui est de pikachu pikki pikachu c'est le sac de couchage donc vous pouvez aussi avoir un sac de couchage pour dormir à la belle étoile alors ça peut servir aussi dans le challenge sans abri sdf etc etc donc il ya plusieurs possibilités pour l'utiliser et puis si vous avez envie dans vos histoires de faire dormir vos sims dehors à la belle étoile ou s'ils vont par exemple dans la jungle ou s'ils vont se balader enfin bon bref ils partent en vacances il donne un sac de couchage et ce qui est marrant c'est que effectivement après qu'ils aient dormi ils refont le sac de couchage comme les lits vous savez ils refont le lit en fait voilà c'est les mêmes mais il fonctionne toujours il n'y a aucun problème et le dernier c'est le le pack des randonneurs excusez-moi mais elle est à mes pieds à gueuler là je ne sais pas ce qu'elle a donc vous avez le pack des randonneurs donc vous avez un sac à dos avec une carte un petit bouquin des petits bouquins des lampes torches un couteau suisse différents modèles de chaussures de randonnée vous avez des gourdes et vous avez un petit truc de camping avec un poêle qui se met dessus pour faire chauffer votre gamelle et je trouve ça assez réaliste quand vous partez dans la jungle vous avez tout ça en randonnée le bouquin est lisible tout est utilisable donc j'ai trouvé ça assez sympa et bien je pense qu'on a fait le tour on a vu les objets de camping avec les boules de pétanque on a vu là on a vu la caravane on a vu le sac de couchage et le sac randonneur on a vu les masques on a vu le challenge et tout ce que on a bien voulu nous dire sur ce challenge à nous maintenant de le découvrir grâce à ce mode donc je vous mettrai dans la description ne vous inquiétez pas le lien direct pour tomber sur cette page je vous mettrai aussi le lien de ma galerie si vous voulez télécharger mes constructions si vous ne savez pas buder ou que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête il ya aussi de très belles constructions au niveau de sulani qui sont dans la galerie donc à vous de voir pour trouver si vous êtes intéressé par les cc donc vous descendrez la page de candy man et vous arriverez ici ici à des masques animal crossing donc vous cliquez ici voyez c'est en orange là vous cliquez ici vous atterrirez sur le site de la personne qui a créé les masques et pour les objets supplémentaires soit vous créez sur les objets de camping et là vous obtiendrez le haut vent avec les boules de pétanque etc selon si ça vous intéresse ou pas si vous préférez la caravane c'est ici voyez le ici est en orange vous cliquez dessus et vous téléchargez et le sac de couchage est en orange vous cliquez direct ça vous amène sur le site et pour le centre des randonneurs c'est pareil ça vous amène sur le site voilà je vous ai tout dit en tout cas moi j'ai trouvé ce challenge vraiment super intéressant je suis en train de le jouer de mon côté et je peux vous dire que c'est du lourd et il est vraiment très prenant et j'ai trouvé vraiment très sympa cette idée qu'on se lance dans un challenge sans savoir mis à part qu'on va devoir remplir quatre collections ben deux on sait pas on met les pieds quoi on attend que nous ou ses acolytes nous contacte pour nous dire à la marche qu'on doit suivre ce qu'on doit faire tout en étant en mode survie voilà appréciez vous bon vous voulez respecter d'avoir l'établi sur votre truc ça vous regarde mais moi je préférais faire bouger mon sims pour lui faire rencontrer un petit peu les gens parce que les gens vont aller dans dans l'endroit tous les personnages que j'ai mis dans la ville je vous les ai partagé aussi dans la galerie enfin ce que j'ai pu j'ai mis nook mais à condition que vous ayez le masque sinon c'est un sims aléatoire qui est venu le premier dans la galerie je lui ai mis la tenue de nook donc voilà pareil pour les lapins pareil pour tout ça donc là c'est vous qui voyez maintenant toi vous trouverez tous les terrains moi je préfère partir de zéro et devoir aller me déplacer pour aller à l'atelier pour bricoler parce que sinon c'est trop facile donc j'aime bien me compliquer les choses donc voilà après c'est vous qui voyez comment voulez le jouer en tout cas j'espère que ça vous aura pu j'ai beaucoup aimé ce je voudrais dire j'aime beaucoup ce système de challenge où on sait pas où on met les pieds où les règles ne sont pas préétabli on ne les connaît pas et honnêtement merci à kaïwa stessi d'avoir fait ce mode et à kandiman de l'avoir traduit bien sûr en français pour notre plus grand bonheur pour que ce soit compréhensible voilà sur ce je vais vous faire plein de bibis plein de zouzou j'attends vos retours dites moi ce que vous en pensez moi en tout cas de mon côté je le joue et je peux vous dire que je me régale et vous savez que j'aime les challenges je vous en prépare aussi de mon côté mais je vous en dis pas plus je vais être un peu moins présente je pense encore quelques semaines disons moins régulièrement en live comme en vidéo je vous posterai quelques vidéos sur la chaîne youtube donc n'oubliez pas de vous abonner et de et de de surveiller la chaîne youtube comme de vous abonner sur tweet où je suis un live je ferai peut-être un live par semaine une ou deux vidéos le temps que voilà je finisse un petit peu comme on dit ma période de deuil et que et que j'ai envie de me remettre complètement dans les jeux donc je vous posterai quelques vidéos comme ça quelques live de temps en temps juste le temps que voilà que je digère la sauce mais je pense que vous comprendrez tout ça autre chose que je voulais vous dire mais là ça n'a rien à voir avec tout ça faites attention à vous le kovid est de retour en force il est en rouge on est un petit peu partout en rouge en france en france il ya encore des cas qui viennent d'être déclaré il ya eu des décès ça fallait s'y attendre les gens qui sont partis en vacances le déconfinement etc etc le seul moyen de soigner ce saloperie ce sera de trouver un vaccin pour l'instant il ya une piste mais il ne sera pas possible de l'avoir avant un an à coup sûr donc en attendant il risque d'y avoir des dégâts il parle pas de nous reconfiner de vous reconfiner parce que moi de toute façon je suis confiné vu que je suis une personne à risque donc continuer à porter des masques à garder la distance de sécurité les gens que vous connaissez pas même avec ceux que vous connaissez pour protéger les personnes à risque à protéger les gens qui ont des problèmes respiratoires protéger les gens qui font de l'asthme sont les plus les plus sujets à avoir des problèmes et à attraper le kovid plus facilement que les autres car ils ont déjà des problèmes respiratoires et le kovid n'est autre qu'une saloperie qui se fixe au niveau du de la respiration donc protéger et protégez vous parce que c'est loin d'être terminé il parle de refermer les restaurants de refermer les discothèques je ne sais pas ce que ça va en être encore au niveau du travail si on va être reconfiné à nouveau ce qui serait une catastrophique au niveau de l'économie mais bon ça va être très 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 compliqué dans les mois qui vont suivre donc voilà protéger vous faites attention à vous c'est pas fini loin de là tant qu'on n'aura pas de vaccin je vous redis il n'y aura pas de solution que de porter le masque et de bien 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 se protéger et d'éviter de sortir un maximum quoi voilà les écoles vont refermer etc ça va être très compliqué en tout cas une pensée pour vous tous et puis je vous fais plein de bibis plein de zouzou j'attends vos retours par rapport au challenge animal crossing vous me direz si vous allez le jouer s'il vous intéresse si vous avez un problème quoi que ce soit n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous n'arrivez pas à installer le mode ou autre il n'y a pas de souci je vous répondrai et puis on se retrouve très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo sur youtube bye bye